La loi n'est qu'on prépare une résolution pour mise en place de commission d'enquête parlementaire sur le contrôle des parrainages concernant le rejet de la candidature de Karim Maïsawad. La conférence des présidents, Djokhlen, ils se sont réunis, ils ont préparé la résolution, voté en commission des lois, d'égal que plénière. Donc souvent la plénière, qui est souveraine, va statuer. Est-ce qu'on va mettre en place une commission d'enquête parlementaire, oui ou non ? Si on mettrai en place une commission d'enquête parlementaire composée de 11 personnes, au programme des groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale, ils vont commencer leur travail. Donc ils vont convoquer, c'est ce qu'il dit l'article 44, toute personne utile à la manifestation de l'information. Toute personne utile. Elle n'exclut personne. Personne. Il faut qu'on fasse attention. L'exécutif et le parlementaire sont séparés. Pourtant l'exécutif convoque les ministres tous les jours. Il est écrit dans le règlement intérieur que le parlement peut convoquer les ministres tous les jours. Donc, ce n'est pas parce que ce sont des juges que l'Assemblée nous a convoqués. L'Assemblée nous a convoqués n'importe qui. Maintenant, la commission d'enquête parlementaire, ce n'est ni la police, ni un juge d'instruction. Ils n'ont pas des pouvoirs de police, donc ils ne peuvent pas... C'est bon, là, c'est. C'est bon, là. ... Donc, il avait demandé à ce qu'on introduise dans notre règlement intérieur une clause qui dit que ne pas répondre à une commission d'enquête parlementaire, c'est comme refuser de répondre à un juge. Parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre en place une commission d'enquête parlementaire et laisser aux citoyens l'attitude de répondre ou pas. Mais en tout état de cause, toutes les personnes concernées peuvent être convoquées par l'Assemblée. Que n'y a que n'y a où ? La procédure va continuer. Maintenant, si on convoque le demandeur, en l'occurrence le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, ils apporteront les éléments de preuve. Donc c'est en ce moment-là que nous avons fait en public. C'est normal. Je pense que nous avons convosqué et nous avons fait une décédure. Nous avons fait une décédure, la commission de l'enquête parlementaire a été fait un rapport. Nous avons fait un rapport, nous avons fait un rapport, nous avons fait un rapport, à l'OEU, le bureau d'Assemblée nationale. Le rapport d'une commission d'enquête parlementaire est exclusivement destiné au bureau de l'Assemblée nationale. Et ça prend combien de temps ? Sénégal d'habitude 15 jours, 15-20 jours. Normalement, ils ont un délai de 6 mois. Oui, dès le 6 mois, ils doivent terminer. Ils ont un délai de 6 mois. Au-delà de 6 mois, la commission doit être dissous. Mais généralement, 15 jours, une semaine d'audition, une semaine d'audition, une semaine d'un rapport. Juste pour terminer, vous n'avez pas le bureau. À partir de ce moment, le bureau décide. Dans une séance plénière, est-ce qu'on va publier partiellement, totalement ou pas du tout ? C'est le bureau qui décide. Non, c'est l'Assemblée, c'est la plénière. Le bureau ne décide jamais. C'est la plénière qui va décider. Est-ce qu'on publie partiellement, totalement ou du tout ? Et maintenant, si l'Assemblée décide de ne pas publier du tout, toute personne qui aura diffusé une information concernant cette commission d'enquête parlementaire sera poursuivie par l'article 363 du Code pénal. Donc ça, c'est très clair. Donc, procédure-là, c'est une procédure normale. Moi, je ne pense pas qu'on soit dans une crise institutionnelle. L'Assemblée, c'est une commission d'enquête parlementaire, parlant d'accusations présumées, j'ai un juge de corruption. L'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays, après le président de la République. Tout le monde est d'accord sur ça. Le député, c'est le représentant du peuple sénégalais. Oui, c'est ça. Et ce sont des députés qui ont vu que dans la marche du pays, ils vont demander des informations. Ils en ont le droit. Non, il ne faut pas que les gens s'offusent parce que c'est le pouvoir judiciaire, etc. C'est vrai. L'article 98 de notre constitution dit clairement que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Dans le député, dans l'article 93, le juge constitutionnel ne peut être poursuivi que sur l'autorisation du Conseil. Mais ouahoul, enquête. Poursuivez-la-ouah. Donc, l'enquête est possible. Alors, aujourd'hui, le juge, cher Ndiaye, dépose une plainte contre X auprès du procureur au moment où peut-être une information judiciaire. Est-ce que la faille d'accale la commission d'enquête parlementaire ? Absolument. Dès que l'information judiciaire est ouverte, la commission d'enquête parlementaire, c'est la même question. Si c'est sur la même question... Si c'est sur la même question... Les chefs d'accusation... Et sur la même question, automatiquement, la commission d'enquête parlementaire est suspendue, est dissous. Alors... En tant qu'acteur politique, également, ancien député, la commission d'enquête parlementaire, la commission d'enquête parlementaire, je ne suis pas... Je ne suis pas là pour donner mes sentiments. Je dois faire une analyse objective, mais connaissant la personne, je ne suis pas sûr qu'il soit versé dans ces choses-là. Au-delà de ça, il est important de comprendre que quand une personne se sent lésée, il peut poursuivre, il peut utiliser les moyens légaux que la loi lui donne. Et ça, je le concède au PDS. Je pense qu'ils sont dans le droit. Maintenant, ce sont des accusations d'une gravité extrême. Si c'est avéré, ça peut conduire, effectivement, justement, à une crise institutionnelle. Si ce n'est pas avéré, ça peut aussi conduire à une situation catastrophique pour un parti politique de la dimension du PDS, qui représente quand même le socle de la lutte démocratique et des libertés dans ce pays. Donc, dans tous les cas, le soutien des députés de la coalition Benoît Bokéa, car c'est un député du parti démocratique au Sénégal. Bon, ils n'ont pas fait de soutien. Ils n'ont pas fait de soutien. Ils n'ont pas fait de soutien. On peut le voir comme un soutien. Oui, mon nom. On peut le voir comme un soutien, mais ils n'ont pas fait de soutien. C'est vrai qu'ils sont députés, ils représentent le peuple, mais l'Assemblée nationale, l'Ignita, on n'a jamais vu ça. L'Assemblée nationale, l'Ignita Malmoye, je vais vous remercier le président. Mais lis-moi le normal, l'Ignita. Oui, oui. Pas toi, lis-moi le normal. Bien sûr, parce qu'il reste... Vous pouvez même sénégalais interrogez-vous. Parce que l'interrogation, ce n'est pas seulement l'Épédez. Mais nous n'allons pas, nous n'allons pas, parce que nous n'allons pas, en fait. Nous n'allons pas, nous dis à l'Assemblée nationale, je suis d'accord. Moi, personnellement, je suis d'accord. Mais l'Ignita Malmoye, Personnellement, ça m'a choqué, parce que... Et pourquoi ? L'expérience que j'ai de mon passage à l'Assemblée nationale, c'est que quand l'opposition dit oui, le pouvoir dit non. Quand le pouvoir dit oui, l'opposition dit non. Voilà, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. C'est ce qu'on a toujours eu. On n'a pas l'habitude. Maintenant, quand j'ai entendu, parce que quand j'ai entendu dire qu'il va y avoir une commission d'enquête parlementaire, le PDS va demander l'ouverture d'une commission, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, d'emmener à Moudial et de Nama Diakhal. Parce que vu la configuration actuelle du bureau, que comme les nus votés, je ne pense pas que Moudial... Quand j'ai vu que les députés de Bernouba Kuyakar ont voté pour, je pense que c'est quasiment à l'unanimité qu'il y a une Kuyakar. Donc, ça m'a beaucoup étonné. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à faire des analyses. J'ai commencé... Je pense qu'il y a deux problèmes. Le PDS est en train de régler son propre problème. Bernouba Kuyakar est en train de régler son propre problème. Parce que ? Parce que je pense que si le PDS accuse Moudouba et que Bernouba Kuyakar, qui a comme candidat Moudouba, vienne étayer la chose, ça veut dire qu'ils ne veulent pas de Moudouba. Tu ne peux pas avoir un candidat et l'affaiblir dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Ça, c'est une lecture politique qu'on peut en faire. C'est ma lecture politique. Maintenant, c'est vrai ou c'est faux. Mais en tout cas, je pense que j'ai beaucoup, même quand, que le candidat a une campagne électorale. Dans trois jours, nous avons fait une commission d'enquête parlementaire. Très bien. Alors, il faut peut-être... Je vais terminer par rapport à ce que je disais, c'est une politique. Comment vous le prononcez ? C'est une assemblée nationale. Mais là, on est au moins. Je ne vais pas le prononcer. Je ne vais pas le dire. Non, relancez-moi. Je ne vais pas le dire. Aujourd'hui, nous avons fait un débat sur une motion de censure. Est-ce qu'il est déjà possible aujourd'hui que nous avons fait une motion de censure ? Tant que nous avons signé un premier, nous avons fait une motion de censure. Une motion de censure, nous avons fait une motion de censure. Nous avons signé une motion de censure dans la même session. Mais nous avons fait un député. Nous avons fait une motion de censure. La chute du gouvernement. Qui va organiser... L'élection. La chute du gouvernement. Parce que c'est vrai que c'est l'administration. Il faut que les gens fassent attention. Au début, nous avons fait une crise institutionnelle. Mais nous avons fait une crise. Il y a beaucoup de configurations. Nous avons fait une crise institutionnelle. Pour moi, la seule voie que le président de la République va prendre, c'est la convocation de l'article 52 de la Constitution. C'est un pouvoir exceptionnel. C'est ça. Oui. Je me suis convaincu. Alors, dis-le. Mais maille, on va nous dire, sur le plan politique. Le soutien par rapport au député Ben Noé, qui passe le démocratique sénégalais pour cette commission. est-ce que soutient le député au sénégal processus militant processus république du sénégal c'est ta fait j'ai fait du monde a dit mon bon moment le sénégalais est pourtant de faire diviser l'assemblée nationale mais Mais les PDS et Beno Bokuyakar ont le même langage sur plusieurs questions à l'époque internationale. Malheureusement, moi et Théodore, c'est l'Assemblée nationale. Les députés, nous sommes tous les députés, nous sommes tous les députés, nous sommes tous les députés. Nous sommes tous les députés, parce que nous ne vivons pas le quotidien de l'Assemblée nationale. Mais vous êtes acteurs. Nous sommes acteurs politiques. Nous sommes tous les députés. Nous sommes tous les députés. d'un moment en a certitude que d'un matin maintenant l'année louis revoir dégonnais mention de censure vraiment n'est pas l'intérêt de ce court d'accord votre année où n'y a qu'on dit qu'on dit qu'on n'y a pas de proposer un combat parce que le début de l'année nous combats au principe de l'unec oui mais nous sommes appairs avec pédès de familles n'y a pas de l'élection présidentielle l'adversaire ou pédès avec appairs mais combats des personnes il n'y a qu'il 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 depuis le début car il voit à tcherno alassane tcherno alassane amadouba monnaie tchikin naoum oui suite amadouba momo corrompte mais vous êtes candidat et combats des candidats et 20 ans oui mais tcherno alassane qu'on est ciblé car il m'a réglé ciblé l'anmole a marqué au fatou abdou que vingt yannini amouti nubarino ennemi d'un york double nationalité oui ça aussi c'est une question légende à moitié certitude quand nous avons ciblé que ça veut dire que l'on voit le problème de personne mon nom faut le jockey mais pas tu n'y a d'une 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 de tcherno alassane parce que amoul d'aralou nulier a qu'on beaucoup de trajectoires beaucoup d'une gomme beaucoup de ligny d'effet beaucoup d'une état avait on ne partage pas les mêmes valeurs mais comme on bouffe et le monde du tout à mener du roi n'est pas ce qu'il y en a eu quand même une nous sommes légalistes lui on my wire comme nico monte rôres et sang il y a un moyen de demander à ce qu'on mette en place une commission d'enquête par l'anguette pour l'aise au bobo et le fait l'intérêt qu'un coutume tu vois le gagneau gassette al-sathef à l'arrivée à ham pour que rapidement une monnaie